L'orangeret Ça raconte l'histoire de deux jumeaux, Ahmed et Aziz. Ils ont neuf ans. Leur père, en fait c'est son grand-papa qui a poussé une orangeret dans le désert. Et un jour, ses grands-parents meurent parce qu'une bombe a massacré leur maison et eux-mêmes. Et quelqu'un vient sonner à la porte des parents des garçons pour venger l'honneur et la mort de ses grands-parents. Et on demande aux parents de choisir entre Ahmed et Aziz pour qu'un des garçons porte une ceinture d'explosif afin de commettre un crime et donc de venger les grands-parents. Donc l'orangeret dans le fond c'est un roman sur les choix difficiles qu'on doit faire dans des conflits qui perdurent depuis la nuit des temps. En fait l'orangeret c'est le paradis perdu. Et la plupart des conflits sont provoqués par des questions d'espace, par des questions de sol, de terrain. Et l'orangeret c'est la métaphore du paradis que tout le monde voudrait avoir et que tout le monde s'entre-déchire pour l'avoir, pour l'obtenir. Je n'ai pas voulu indiquer le lieu où le roman se passe parce que je ne voulais pas que le lecteur soit partisan. C'est-à-dire qu'il puisse prendre parti pour l'un ou pour l'autre puisque dans ce roman il y a des gens de chaque côté de la montagne, parce qu'il y a une montagne et une orangeret, et les ennemis sont de l'autre côté de la montagne. Ça dépend évidemment du point de vue où on se place. Et je me suis dit que si je nommais un endroit du monde, un pays, je tomberais dans le piège du manichéisme. Et donc tout de suite il y aurait des bons et des méchants. C'est pourquoi aussi l'orangeret peut apparaître comme une fable et peut aussi donner l'impression qu'il se passe maintenant ou il y a 200 ans, et dans toutes sortes de pays où malheureusement ces conflits perdurent. L'orangeret finalement est la suite logique de Cantat de guerre. C'est une pièce de théâtre que j'ai écrite il y a 4-5 ans. Et je me posais la question si j'avais le droit comme écrivain québécois de mettre en scène une situation de guerre avec des mercenaires, des victimes, des séances de torture, moi qui à Montréal vis en paix. Et je me suis dit oui j'ai le droit, même si je n'ai pas cette expérience, je vais le faire. Je voulais aussi poser la question de la transmission de la haine, parce que la pièce Cantat de guerre démontre que si la guerre perdure, c'est qu'on enseigne la haine aux plus jeunes. Donc il y a une courroie de transmission. La pièce ayant été jouée et eu pas mal de succès, j'ai voulu continuer ma réflexion et ça a donné l'orangeret. Voilà, donc je pense qu'on ne finira jamais de réfléchir sur la guerre et peut-être que j'aimerais continuer à tirer le fil et l'orangeret va probablement devenir une pièce de théâtre aussi. Donc vous voyez, il y a comme un cercle, ce qui était au théâtre est allé au roman et maintenant ce roman va retourner au théâtre. Pour rester dans le thème du salon, les liaisons dangereuses, j'aimerais aussi demeurer dans le contexte de mon roman et expliquer une chose, c'est que les parents qui doivent offrir en sacrifice un de leurs fils, qui va devenir un martyr, c'est-à-dire ces parents-là en fait ont été manipulés par quelqu'un qui se dit défenseur de leur idéologie au nom de leur dieu et finalement c'est un grand séducteur. J'en ai fait presque un poète, il s'exprime de façon très poétique et pour moi c'est cette liaison qui est dangereuse parce qu'elle est enrobée de beauté. Et donc je ne prendrais pas le thème du salon au sens peut-être plus connu à partir du roman que l'on sait, mais bien d'installer, en fait d'avoir un regard critique sur la séduction car derrière la séduction il pourrait y avoir malheureusement de la manipulation.